Bon les amis, aujourd'hui, sujet très sérieux comme vous avez pu le comprendre avec le titre de la vidéo. Donc je vous demanderai la plus grande implication tout au long de la vidéo, essayez de la regarder jusqu'au bout et promis, j'essaierai de ne pas faire une vidéo d'une heure. Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver donc dans cette nouvelle vidéo qui va être très spéciale puisque ça va être une sorte de vidéo bilan et une vidéo transparence puisque comme vous le savez, je vous l'ai toujours dit d'ailleurs, je ne me suis jamais caché de rien. Ça va faire quatre ans qu'on vit ensemble pour ceux qui m'ont connu depuis Facebook et j'estime qu'on est une sorte de grande famille mais en même temps vous le savez que l'œil dans le noir c'est aussi une entreprise puisqu'en France on ne peut pas gagner de l'argent sans être déclaré. Donc j'ai dû m'inscrire et j'ai un numéro sirette, je suis donc un professionnel et en tant que professionnel je pense que faire le bilan de l'entreprise l'œil dans le noir ce serait plutôt pas mal puisque quelque part vous êtes, on ne va pas dire des salariés, vous n'êtes pas non plus des clients mais vous êtes investi dans la chaîne, vous faites partie de la chaîne donc l'avenir qui va se décider sur la chaîne vous concerne également. Alors l'heure est grave et sans rigoler, sans rigoler l'heure est vraiment grave puisque dernièrement j'ai reçu dans ma boîte mail une nouvelle qui m'a désagréablement surpris et c'est très peu de le dire, c'est un euphémisme même de le dire mais il y a eu des mises à jour d'une nouvelle politique sur YouTube et je vous en avais déjà parlé l'année dernière puisqu'il nous avait évoqué le sujet de payer des impôts pour les Etats-Unis et ça ce n'importe quel pays où on réside à partir du moment où on est créateur de contenu pour YouTube et bien nous devons payer des impôts aux Etats-Unis. Oui vous ne rêvez pas, même si c'est complètement effarant ce que je suis en train de vous dire, sachez que je vis en France mais pourtant je paye des impôts pour les Etats-Unis, pour un pays qui ne me donne rien, à qui je ne dois rien, dans lequel je ne réside pas, enfin vous voyez ? Donc j'adore donner de l'argent quand même que je gagne honnêtement pour des autres personnes qui en plus n'appartiennent même pas à mon pays. Voilà, bon bref, c'est un autre sujet mais c'est un sujet qui a une réelle incidence sur la chaîne puisque j'ai eu le montant, le pourcentage qui va être prélevé et autant vous dire que j'ai failli prendre une crise cardiaque quand j'ai vu le montant puisque d'après ce que j'ai compris, il faut que je regarde parce que ce n'est pas très clair leur truc mais ça s'élèverait à 30% de mes revenus YouTube. Voilà, comment vous dire ? Comment vous dire que là tout de suite ça ne me fait plus du tout rire parce que déjà que je paye pas mal de cotisations pour l'URSSAF puisque je paye un peu plus de 22%, 22 ou 24, je ne sais plus combien c'est mais je vois par exemple pour ce mois, j'ai touché 246€ de YouTube, je joue la franchise avec vous, tous les chiffres que je vous donne sont vérifiables, je peux vous poster ce que je touche par mois et sur ces 246€, presque 50 balles sont parties à l'URSSAF donc ce qui veut dire que mon salaire net pour moi est de 200 balles. A préciser que je ne touche ni prime d'activité, ni RSA, ni aucun autre revenu donc ce qui veut dire que les 200€ c'est vraiment ce que j'ai pour vivre. Voilà, donc autrement dit, si je n'avais pas Cédric qui travaillait, là à l'heure actuelle je vivrais sous un pont. Voilà, parce qu'avec 200 balles en France, bah on fait rien en fait, on fait rien du tout. Donc autant vous dire déjà que cette situation commence un petit peu à me peser et pourtant c'est pas faute de travailler, je pense que vous en êtes témoins. Je fais pas mal de vidéos, beaucoup plus que la plupart des Youtubers, hein, puisque les Youtubers en principe, ils pondent une vidéo à deux vidéos par semaine grand max et tant mieux pour eux, ils auraient à faire des milliers de vues. Moi malheureusement, je ne bénéficie pas des bons algorithmes de Youtube, hein, c'est-à-dire que je ne suis pas mis en avant comme il le faudrait. Je le vois aussi par rapport à ma chaîne où j'ai 8000 abonnés, mais sur les 8000 abonnés, je tourne entre 1000 et 2000 vues. Donc je me demande où sont passés les 6000 autres abonnés, je ne sais pas. Donc je lance un SOS déjà pour retrouver les abonnés qui sont sur la chaîne, hein, voilà. Je ne parle pas de ceux qui sont actifs, mais ceux qui sont là, mais sans être là, j'ai bien besoin de vous aujourd'hui, hein. Et ça serait peut-être bien de vous mobiliser un petit peu pour regarder les vidéos. Et ce qui m'agace aussi, c'est que j'essaye de faire un contenu riche et varié, vous le savez. J'aime pas faire des choses pour faire, euh, pour faire du chiffre. Ça ne m'intéresse pas en fait. Parce que je pourrais faire des vidéos qui fonctionnent. Je vois par exemple, il y a un mois, je vous avais fait les prédictions mondiales, mais alors ce n'était pas du tout. Et puis en plus, je n'imaginais pas du tout que la vidéo ferait un buzz pareil, très clairement. Enfin, un buzz, elle n'a pas fait des millions de vues, mais proportionnellement pour ma chaîne, elle a beaucoup marché puisqu'elle a fait quand même 16000 vues, ce qui est le double de mon nombre d'abonnés quand même. Donc, on peut appeler ça un petit buzz. Mais quand je l'ai faite, ce n'était pas du tout dans ce but-là, puisque j'étais inquiet par rapport au climat de ce qui se passe en Ukraine, en Russie, puisqu'il est en train de toucher le monde. Parce qu'on en parle un petit peu moins, mais pourtant, ça se fait. Les choses se mettent en place. Là, j'ai l'impression qu'on ne parle que des présidentielles, et puis du rutabaga qui est de retour. Donc, à mon avis, confinement et tout ça, vous le sentez venir là après les présidentielles ? Vous le sentez revenir là le confinement, le masque et compagnie ? Voilà. Donc, bon. Et je l'avais fait surtout par rapport au climat qui m'inquiétait. Et comme je sais que vous m'avez aussi demandé une vidéo pour vous faire des prédictions mondiales, surtout que vous êtes témoin, en trois ans sur la chaîne, je crois que les prédictions mondiales, j'ai dû vous en faire quoi ? Trois ? Deux ? Trois ? Maxi ? Et si je voulais, je pourrais, mais j'ai pas du tout envie parce que moi, d'une part, ça me saoule. Je veux pas que ce soit une chaîne de voyance dans le sens où vous tirez l'écart tous les jours. D'une part, c'est franchement épuisant de tourner des vidéos tous les jours, de les monter, etc. Vous n'avez pas idée de la tonne de travail que ça représente, vraiment. Et c'est pour ça que j'essaye aussi au mois de mars, là, février-mars, j'ai un petit peu ralenti et j'étais passé à un rythme d'une vidéo tous les deux jours, tous les deux, trois jours. Parce qu'honnêtement, mon corps, il a du mal à suivre. Vous le savez, je souffre de quelque chose qui me grignote, qui me prend beaucoup d'énergie, qui me fatigue énormément. Et tourner des vidéos, faire des tirages, etc., etc., ça me pompe sur l'énergie. Et ça me saoule parce que j'essaye de tout faire pour mettre en place des stratégies, des stratagèmes, des choses pour faire fonctionner ma chaîne, pour faire fonctionner mon entreprise. Mais c'est ultra compliqué. Et moi, malheureusement, je n'ai pas la chance d'avoir des sponsors, je n'ai pas la chance d'avoir des gens bienveillants qui me mettent en avant, qui partent de moi, qui font ma pub, etc. Parce que malheureusement, dans ce milieu, c'est à celui qui tire le plus la couverture à soi. On va quand même dire les choses clairement. Alors, ce n'est pas un coup de gueule, mais il faut quand même dire les choses clairement. C'est que ce milieu, quand même, il y a... Je ne vais pas dire ces sectaires, mais il y a des petits groupes, quoi. Il y a des petits groupes qui sont bien copains-copines. Ça se parle entre eux, ça partage, ça fait de la pub, machin et tout. Et puis, il y a les autres. Il y a les autres qui sont un peu les vilains petits canards dont on ne parle pas parce que soit ils dérangent, soit parce qu'on en est jaloux, ou quoi que ce soit d'autre. J'en sais rien quoi. Et je me fiche complètement de connaître les raisons. Mais ce qui fait que moi, j'ai au moins le mérite de me faire seul, de faire les choses seul, de me démerder seul, de trouver des solutions seul, et de ne rien devoir à personne. J'ai au moins cette fierté-là. Donc peut-être que c'est ça aussi qui fait qu'on ne parle pas de moi parce que j'ai jalousie. Bon, blague à part, je ferme la parenthèse. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, j'en viens... Alors, c'est pas encore dans mes projets, je vous rassure. Je ne veux pas vous paniquer non plus. Je ne veux pas que certains partent se suicider parce qu'ils seront empris de désespoir. Non, mais c'est une idée qui me traverse l'esprit. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, ma chaîne, si ça continue à ne rien me rapporter, concrètement, hein, parce qu'on va parler concrètement, mais j'ai fait un petit calcul, hein. Par exemple, sur 250 balles, 30% de 250 balles, ça fait plus de 70 euros qui partent pour les États-Unis, quand même. Sur ça, après, il faut que j'enlève encore 22% pour l'Ursaf. Donc, ce qui fait que sur les 250 balles, hein, en moyenne, comme je vous ai dit, ça fluctue, hein, YouTube, c'est jamais fixe. C'est-à-dire qu'un mois, c'est 200 balles, un coup, c'est 250. Pour les mois où ça fonctionne le mieux, c'est 300, 350. Mais c'est proportionnel aussi. Il ne faut pas oublier que plus je touche, plus je paye, hein, parce que 22% de 200 euros, ben, c'est pas la même chose que 22% de 300 ou de 400, vous voyez. Donc, c'est proportionnel. Plus j'en gagne, plus j'en paye et moins j'en touche, en fait, hein, concrètement. Et donc, 30% de 250, on enlève après 22%, ce qui fait qu'il me reste, pour moi, pour vivre, 130 balles. Sachant que le montant de mes factures propres, sans ma participation, loyer, factures, etc., pour Cédric, juste mes trucs à moi, hein, type mon téléphone, internet, etc., juste mes trucs à moi, j'en ai pour 250 balles par mois, voilà. Donc, je voulais s'imaginer déjà que je ne peux même pas payer mes propres factures, en fait. Donc là, ça va plus du tout, ça va plus du tout. Cette situation ne me fait clairement plus rire du tout également. Et c'est vrai que je réfléchis à une potentielle, alors je ne vais pas dire fermeture de la chaîne, mais à faire autre chose, à me convertir par dépit. Honnêtement, je vous le dis très sensément. Par dépit et par grande tristesse, parce que malheureusement, ce que je fais, mon activité, ne me rapporte rien, ne me rapporte pas de quoi vivre. Et concrètement, on va se parler, hein, en toute sincérité, mais une entreprise qui ne rapporte rien, ben, voilà. Pour faire un petit point sur ma vie professionnelle, quand même, pour que vous sachiez, parce que j'ai l'impression que parfois, certains ne visualisent pas bien ma situation, hein. Je vois, par exemple, un petit commentaire qui m'avait, qui m'avait un petit pas agacé, quand même, hein, dernièrement sur le rituel de la pleine lune, hein, une ex abonnée, parce que je pense qu'elle ne doit plus être abonnée, enfin, de toute façon, elle a été bannie de la chaîne en même temps, qui s'est permis, quand même, de l'ouvrir en me disant, « Ah bah dis donc, 5 euros, je comprends mieux où ça passe, tu fais de la déco pour les rituels, machin et tout. » Non, mais, euh, déjà, TG, hein, je vais pas être vulgaire, mais TG, parce que, euh, tout ce qui a été fait pour les rituels, entre autres, là, ça tombait pour Ostara, il faut savoir que c'est les filles et ma maman qui ont tout acheté, moi, je n'ai rien acheté, j'ai juste ramené des œufs, du sucre et de la vanille pour faire mes îles flottantes, c'est tout ce que j'ai fait, voilà. Donc, quand on ose, quand même, se permettre de me dire, de me faire une réflexion pareille, et puis, en même temps, j'ai envie de dire, « Qu'est-ce que ça peut vous foutre ? » Est-ce que vous allez demander comment est-ce que votre boulanger, pourquoi est-ce que la baguette, elle a 1€ ? Et qu'est-ce qu'il fait du bénéfice de toutes les baguettes ? Il n'y en a pas pour 1€ d'achat des baguettes, donc qu'est-ce qu'il fait ? Non, mais franchement, vous voyez un petit peu le culot des gens jusqu'où ça va ? Moi, je sais pas, je me vois pas arriver vers mon fleuriste ou n'importe qui, ça gagne bien les fleurs, 5€ la rose, dis-donc, le bénéfice, vous en faites quoi ce bénéfice ? Non mais, 3 secondes, vous imaginez dire un truc pareil ? À quel point c'est aberrant, à quel point c'est irrespectueux ? Je sais pas, les gens parfois, je sais pas, soit c'est moi, soit c'est eux, je pense pas que ça vienne de moi en tout cas, ça doit venir d'eux. Et voilà, donc ce qui fait qu'aujourd'hui, pourquoi je fais cette vidéo ? Pour vous faire ce bilan, pour vous dire... Alors, comme je vous l'ai dit, je vais pas... Tout de suite là, tout de suite, je n'envisage pas de fermer la chaîne immédiatement, qu'on soit bien d'accord. Mais dans les mois à venir, je vais devoir réfléchir très sérieusement à des solutions autres, parce que cette situation ne me convient plus. Et le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que je tiens énormément à ma chaîne, parce que c'est ce que j'aime, c'est ce que je suis. J'aime vous donner du bonheur, j'aime vous donner un sourire, j'aime faire tout ce qu'on fait et j'aime vous partager tout ce que je partage. Mais le truc est que ça me rapporte pas un péco, c'est ça aussi. Et je vis de ça. Et le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que comme vous le savez, il y a quelques années, en 2019, j'étais donc Game Master, dans un escape game. Et malheureusement, avec le mouvement des gilets jaunes, qui a particulièrement affecté mon entreprise, puisque tous les week-ends, on se retrouvait bloqués, et par conséquent, les clients commençaient à déserter très sérieusement et très dangereusement notre escape. Ce qui fait qu'on est rapidement tombé dans un déficit qu'on n'a pas pu remonter. L'entreprise, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, licenciement économique. À la suite de ce sentiment économique pendant un an, j'ai encore perçu mon salaire. Mais, mais, mais comme vous le savez, au mois de mars 2020, est arrivé quelque chose d'extraordinaire qui changea nos vies. Donc, ce qui fait que je n'ai pas pu retrouver du travail, hein, puisque confinement, fermé, machin, hein. Moi, ma branche, c'est la restauration, c'est le tourisme, c'est les activités de loisirs, c'est ça. Et c'est ça qui a ramassé en premier, hein, pendant cette crise-là. Et qui continue plus ou moins. Et qui va certainement ressouffrir encore. Je le sens d'ici quelques semaines, hein. J'ai pas besoin de mes cartes pour vous le dire. Vous allez voir, on n'est pas sorti d'affaire encore. Et, euh... Et ce qui fait que, donc, pendant un an, eh bien, j'étais là à m'inquiéter en me disant Oula, mais il va falloir faire quelque chose, hein, parce que ça va plus du tout. Donc, j'avais misé sur ma chaîne. Je me suis dit, bien, t'as une entreprise aujourd'hui, développe ton entreprise. C'est pour ça que je me suis énormément investi jusqu'à m'en bouffer la santé, littéralement. Et, euh... Et quand je vois que trois ans plus tard, eh bien, euh... Proportionnellement, ça suit pas, en fait. Et que je me dis, mince, tu t'es autant investi pour si peu de retours. Ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur pour ceux qui sont entrepreneurs, qui ont une entreprise, qui ont un projet, qui ont créé quelque chose. Vous savez ce que c'est que de s'investir corps et âme, et de ne pas récolter les fruits de son labeur, alors qu'on y met tout son cœur. Et, euh... Et ça, j'avoue que... J'avoue que ça, ça me grignote encore plus la santé. Et c'est aussi ça qui est un peu responsable de mes insomnies très régulières, parce que je m'inquiète pour l'avenir. Je me pose des questions pour l'avenir. Je remets en question beaucoup de choses. Et c'est vrai que, ben, de façon, j'ai envie de dire logique, hein, mais je rends dans une espèce de cercle vicieux qui fait que ça me démotive. Et en me démotivant, eh ben, je trouve moins d'énergie pour faire les choses. Et moins je trouve d'énergie pour faire les choses. Et moins... Et plus je perds de vue, et plus elle est vue, c'est de l'argent sur YouTube. Enfin, vous voyez, après, ça rentre dans un cercle vicieux. Et franchement, ça commence à devenir réellement pesant, maintenant. Sincèrement. Et ce qui se pose comme problème aujourd'hui, c'est que, ben, on n'est pas mieux tiré d'affaire. Puisque, comme vous le savez, l'été dernier, j'avais réussi à trouver un petit travail en tant que serveur. J'étais content. Et puis, le... Vous savez, dans le vaccin, là, qu'il faut faire trois fois, quatre fois, cinq fois, mille fois, là. Eh ben, est arrivé, et on m'a gentiment fait comprendre qu'on ne pourrait pas me garder si je ne me pliais pas, hein. Et moi, je ne me plierais pas à ça, hein. Alors, je ne suis pas là pour débattre, qu'on soit bien d'accord, hein. C'est-à-dire que je n'excuse pas ceux qui l'ont fait. Pas du tout. Parce que je serais le premier, si, en fait, le truc, il était sûr et certain, s'il avait été développé dans de bonnes conditions, s'il était breveté, si... Enfin, vous voyez, je serais le premier à y aller, justement, hein. Parce que je tiens quand même à ma santé, surtout moi qui ai une santé fragile. C'est pour ça que je ne suis pas trop fan des traitements expérimentaux, hein. Parce que moi, je n'ai pas besoin de me rajouter de la merde à la merde que j'ai déjà, vous voyez, hein. Donc, je préfère me protéger comme ça. Mais par contre, le jour où c'est sûr et certain, et que, oui, je serais le premier à y aller, hein. Et à faire tout... Faites-moi les tous, hein. On les fait tous d'un coup, ce sera fait. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, ce qui fait que, ben, c'est pour ça que j'ai perdu mon travail. Et, ben, comme j'ai perdu mon travail, ben, du coup, ça faisait un revenu en moins. C'est aussi pour ça qu'on est parti de la maison où on était, hein. Qu'on a déménagé pour essayer de trouver moins cher. Et le problème pour trouver moins cher là où j'habite, et ben, ça veut forcément rimer avec la campagne. La campagne profonde. Alors, ce n'est pas pour m'en déplaire parce que j'adore la nature, vous le savez. Et moi, plus je suis loin des humains, plus je suis loin de la foule. Et plus je suis au milieu de mes arbres, et mieux je suis heureux. Mais le problème, c'est que plus vous êtes au fin fond des arbres, et moins il y a de travail disponible. Me suivez-vous ! Et le problème qui se pose aussi, c'est que je n'ai pas de voiture. Donc, je ne peux pas me déplacer. Donc, ça réduit encore plus mon champ de recherche, voyez-vous. Donc, ce qui fait que concrètement, là, à l'heure actuelle, là, je n'ai strictement rien autour de moi, en termes de travail, de possibilités. Donc, ce qui fait que je veux que ma chaîne puisse continuer à vivre, que nous puissions tous continuer à vivre. Et, eh bien, il va falloir trouver des solutions, tout simplement. Et des solutions, j'en développe. Ne serait-ce, par exemple, qu'avec les petits rituels participatifs. Alors, ce n'est pas grand-chose, ce n'est vraiment pas grand-chose. Mais, voilà, 5 euros plus 5 euros, eh bien, même si à la fin, j'en tire quelques centimes, eh bien, c'est toujours quelques centimes de plus sur ma misérable, hein, de ce qu'on me donne. Voilà. Et puis, je me dis, s'il y a plein d'autres choses, en fait. Quand je vous fais le fameux racolage de YouTubeur, quand je vous dis « likez la vidéo, commentez-la, partagez-la », ce n'est pas juste pour faire mon YouTubeur. Non. C'est parce qu'il faut comprendre qu'il y a une réelle importance derrière ça. C'est-à-dire que dans les statistiques YouTube, dans l'algorithme, quand une vidéo va sortir, si vous êtes plusieurs, à la regarder au moment où elle sort et que vous la likez tout de suite, que vous commentez, même si c'est rien, même si c'est un smiley, une petite phrase, deux mots, on s'en fout. Mais juste le fait de commenter, de liker et d'aimer, tout de suite, ça envoie un signal à l'algorithme de YouTube en disant « Ouh là là, il est en train de se passer un truc sur cette vidéo. Apparemment cette vidéo, elle est intéressante, donc paf, je vais la prendre et je vais la mettre un petit peu plus en avant. » Et plus la vidéo est mise en avant, plus ça génère des vues et meilleure est la rentabilité au niveau des vues et ça crée des chiffres qui sont de plus en plus positifs. Et plus les chiffres sont positifs et plus ça impacte sur tout le reste aussi des statistiques. C'est-à-dire que si vos likes sont bons, les commentaires sont bons, le nombre de vues est bon, et bien automatiquement la rémunération par vue est plus forte. Alors, ne me demandez pas comment ça fonctionne au niveau de la rémunération sur YouTube parce que je ne la comprends absolument pas. C'est-à-dire qu'il y en a, ils disent… Attends, combien ils disent ? Un centime par vue ou un centime pour mille vues, je ne sais pas quoi. Bon, moi, je ne comprends rien, je ne comprends rien parce que sur YouTube, pour ceux qui sont sur YouTube, vous le savez, parce qu'il y a le RPM, il y a le CPM. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne comprends pas. Le RPM, je crois que c'est la rentabilité par vue ou je ne sais pas quoi. Le CPM, c'est le coût, c'est-à-dire les sous que vous touchez par vue. Je ne comprends strictement rien à leur truc. Moi, tout ce que je vois, c'est le montant. Et quand je vois le montant, que je vois par exemple 4 balles, je me dis « Ah bah ouais, d'accord, pour faire mille vues ». Donc ma vidéo fait mille vues, je touche 4 euros. Ah bah super, je suis content d'avoir investi un oracle qui fait 30 balles. Je suis content d'avoir investi de l'énergie pour 4 euros. Je suis super heureux, clairement. Bon, j'exagère, mais enfin non, j'exagère pas tant que ça parce que je tourne souvent à ça. Entre 4 et au mieux pour les bonnes périodes, ça passe à 9, 10. C'est pas... Voilà. Bon. Je ne suis pas là pour me plaindre, mais je suis là, comme je vous l'ai dit, pour faire un bilan, pour jouer la transparence avec vous. Alors maintenant, vous êtes sûrement en train de vous demander « Ok Jojo, c'est bien, tu nous as dit ça, on est en train de flipper, on ne peut pas voir la chaîne disparaître, comment est-ce qu'on peut t'aider ? » Merci, vous êtes des amours, j'étais sûr que vous alliez dire ça. Non mais non, sérieusement. Comment vous pouvez m'aider ? J'ai envie de vous dire par plein de moyens, en fait. Il y a plein de moyens qui existent pour pouvoir m'aider. C'est-à-dire que les rituels participatifs, si je les ai mis en place, alors c'est pas pour vous forcer à le faire. Ça, je ne veux vraiment pas que vous le fassiez. C'est-à-dire, ne le faites pas juste pour vous dire « Je vais aider Jojo. » Non, c'est pas dans ce sens-là que je veux que vous le fassiez. Les rituels, c'est vraiment quelque chose de très sérieux. C'est-à-dire que lorsque je vous fais un rituel, que je vous expose le rituel prochain, je vais vraiment m'y investir, je vais vraiment mettre mon énergie. Et si par malheur, la chaîne devait disparaître, sachez que je continuerai à vous proposer mes services parce que je ne veux pas vous laisser sans rien et je ne la fermerai pas définitivement. C'est juste qu'il y aura du coup moins de vidéos, que ça sera peut-être plus monétisé ou pas monétisé de la même façon, j'en sais rien quoi. Enfin voilà. Mais pour l'instant, ça, on en parle au conditionnel, d'accord ? J'ai envie de me laisser tout 2022 pour voir comment ça évolue. Et on verra 2023. Enfin, sauf si la vie fait qu'il faudra que je prenne des dispositions avant 2023. Mais bon, on verra. Et donc, je disais pour les formes d'aide, voilà. Pour le rituel, c'est vraiment quelque chose... Si vous participez au rituel, c'est parce que vous avez besoin de ce rituel, parce que vous avez envie aussi d'y participer et parce que vous espérez vraiment que ce rituel vous apportera quelque chose, d'accord ? Donc là, si vous voulez participer au rituel, faites-le uniquement dans ce sens-là parce que vous avez besoin de ce rituel ou parce qu'il vous plaît, tout simplement, parce que vous avez envie d'y participer. Je prends par exemple, bah tiens, le rituel de la prochaine pleine lune avec le gros poids souhait dans le rosier, machin et tout. Je sais pas si vous aimez les fleurs, si vous aimez le printemps, etc. Et que vous avez envie, eh bien, d'être immortalisé sous un rosier et que chaque fleur, eh bien, correspondra à votre vœu, etc. Bah si juste ça, l'idée vous plaît, bah vous pouvez participer. Si le prochain rituel, ça vous plaît pas parce que, bah, la thématique vous parle pas ou que vous avez pas besoin de... bah, vous participez pas, voyez ? Ne vous sentez pas obligé de le faire pour le faire, d'accord ? Faites-le parce que vous en avez besoin, vous, personnellement, d'accord ? Ensuite, l'autre forme d'aide qui existe, c'est aussi, bah, les dons, tout simplement. Hein, c'est... alors oui, je sais, ça fait très racoleur pour le coup, hein ? Yoni, yoni ! Mais c'est vrai, les dons, il faut en parler. Je vois pas pourquoi, ça sera un malaise d'en parler. Non, il faut en parler. Surtout que quand on a la chance, entre guillemets, d'avoir une communauté, bah, on prend un petit calcul tout bête. Mais vous êtes 8000 sur la chaîne, dont 6000 fantômes. Imaginons que chacun, donc sur les 2000 actifs, chacun donne 50 centimes. C'est quoi 50 centimes ? Même moi qui suis un pot, je peux les donner sans problème. Allez, même 5 euros. Mais ne serait-ce que 50 centimes. Vous imaginez 50 centimes multiplié par 2000 personnes ? Bah, ça me fait un SMIC par mois. Pour ça, il ne faut jamais sous-estimer les petites rivières qui peuvent aider énormément. Et là, je vous l'avoue, sans gêne, parce qu'il n'y a pas à être gêné, en fait, de ça, mais vous êtes aussi participant actif de la chaîne, et vous pouvez aider concrètement la chaîne. J'ai par exemple un Tipeee, vous le savez. Je vous le mets, il est disponible dans la barre d'infos. Alors, Tipeee, c'est vrai que je ne maîtrise pas trop le concept. En gros, je crois que c'est des pubs que vous pouvez voir. Et grâce à ça, moi, ça me génère des petits centimes. Je crois que vous pouvez faire des dons aussi sur Tipeee. Enfin, honnêtement, il y a tellement de trucs. Et ça aussi, moi, je n'arrive pas à suivre la cadence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour être visible, il faudrait être collé sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sur Tipeee, sur Twitch, sur YouTube. Mais vous imaginez, les amis, mais ce n'est pas humainement possible. Enfin, moi, si je fais ça, déjà que je me consacre quasiment tout le temps à YouTube. J'ai même délaissé Facebook parce que Facebook, je trouve que c'est une plateforme sociale qui est morte. Et Instagram est un peu plus vivante, il y a un peu plus d'interactions. Donc déjà, que je tourne sur Instagram et YouTube et que ça me prend déjà suffisamment de temps, si je me rajoute, et j'ai essayé TikTok et tout, mais si je me rajoute en plus des trucs, mais je ne vais pas y arriver, ce n'est pas possible. Moi, je suis admiratif de certains YouTubeurs. Enfin, admiratif, oui et non, parce que certains sont des équipes, en fait. Et eux, ils ont juste le rôle de faire le clown derrière la caméra, ou d'apporter leur sujet, d'expliquer machin et tout, et de faire un petit peu du managing. Mais moi, non, je fais tout. C'est-à-dire, je suis l'animateur, je suis le monteur, je suis tout, je fais tout. Donc, il y a un moment donné où je ne peux pas être au four, au moulin, au champ, à la boulangerie. Non, ce n'est pas possible. Il y a un moment où je ne peux pas. Donc non, je ne peux pas me lancer dans ce cercle vicieux d'aller sur toutes les plateformes sociales, pour faire une sorte de racolage, venez voir mes vidéos et ceci et cela. Et non, 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 non. Alors, je sais que peut-être que je loupe quelque chose, mais non, il faut bien se rendre compte que ce n'est pas possible. parce que ne serait-ce que gérer les commentaires, les mails, Instagram, machin, gérer les idées de vidéos, organiser ses sujets, etc. Faire le montage des vidéos, les tournages, parfois j'enchaîne les tournages. Non, il y a un moment donné où c'est clairement pas possible. Moi, je suis un être humain, même si je vous parais être quelqu'un d'extraordinaire, je reste un être humain avec mes failles, mes limites. Et il y a un moment donné où les limites, elles sont atteintes là. C'est-à-dire que ça fait quand même plusieurs mois que je frôle, je rase comme ça le plafond. Je ne peux pas aller au-dessus. Et quand j'ai voulu faire plus, ça m'a coûté cher. Ça m'a coûté cher parce que vous ne savez pas tout, je ne vous raconte pas tout en vidéo. Il y a aussi des choses que je garde pour moi et je les payais assez cher en fin d'année. Donc, comme on m'a clairement rappelé à l'ordre qu'il fallait quand même que je me calme et que je fasse ce que je pouvais faire et que je ne pouvais pas aller au-delà, j'ai accepté ça. C'est aussi pour ça que j'ai ralenti un peu le rythme et que j'essaye de me trouver un rythme qui me parle. Mais le problème, c'est que le rythme qui me parle ne parle pas à YouTube et à ses algorithmes. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'être prisonnier de cette plateforme. C'est-à-dire que si je veux maintenir mes chiffres, il faut que je fasse deux vidéos tous les jours. Vous voyez, ce serait ça en fait pour lui. Mais non, je ne peux pas. Je suis un être humain, je ne le peux pas. Donc voilà, c'est pour ça que j'aimerais vous sensibiliser au fait que vous pouvez m'aider sur plein de formes possibles. Ne serait-ce que liker la vidéo. Alors, c'est pareil, j'ai envie de dire, likez la vidéo si elle vous plaît aussi. Si vous avez envie de la liker et si la vidéo ne vous plaît pas, vous ne la likez pas. Bon, la dislikez pas non plus, ne soyez pas vaches. Mais voilà, likez si vous avez envie de liker, enfin d'aimer, pardon. On va se le faire en français quand même. Vous aimez si vous aimez. Le commentaire, c'est vrai que c'est pas que je vous y oblige, mais c'est tellement important, même si c'est un petit smiley. Même si c'est juste un petit smiley. C'est pas grave. Mais YouTube, lui, résonne avec des chiffres. Il s'en fiche de savoir... Il s'en fiche de nous. On va parler de... Non, non, non. On est honnête. Entre nous, on est honnête. Mais il s'en fiche de nous. Il s'en fiche de sa... Pour lui, on est chacun des numéros. Vous êtes un numéro. Et moi, je suis le numéro, entre guillemets, numéro 1, qui regarde tous les autres numéros et qui regarde tous les calculs de ses petits numéros. Voilà. C'est triste, mais c'est ça, la vie, hein. Voilà. C'est la preuve, hein. On a tous un numéro de sécu. Nous sommes un QR code. Donc, ce qui prouve que nous tendons quand même à l'avenir vers une forme de déshumanisation, quand même. Bon. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Donc, voilà. Tout ça pour vous dire que je suis vraiment en train de réfléchir à plein de choses. Et j'aimerais aussi, dans les commentaires, que vous me partagiez vos envies. C'est-à-dire que si vous avez envie de voir des vidéos qui vous plaisent, parce qu'il y a un moment donné, au moins, je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire comme vidéo qui leur plaisent ? C'est même pas des vidéos pour faire le buzz parce que, comme je vous l'ai dit, je m'en fous. Bon. C'est vrai que si j'avais une ou deux vidéos qui faisaient quelques centaines milliers de vues, c'est sûr que ça aiderait. Mais ce que je voudrais avant tout, c'est des sujets qui vous intéressent, des sujets qui vous passionnent et que vous ayez envie de voir, d'entendre, etc., etc. Donc, c'est aussi à vous d'être interactif. C'est-à-dire que moi, ça me frustre quand je vois une vidéo genre qui fait 300 vues. Je me dis, mince, qu'est-ce qui ne leur a pas plu dans ce sujet ? Et du coup, mettez-moi-le en commentaire que tel sujet vous intéresserait. Si en plus, moi, c'est des sujets que je ne connais pas, et bien c'est intéressant pour moi. Ça me permet d'évoluer parce que ça me permet de pouvoir chercher, de pouvoir créer un sujet, de pouvoir vraiment farfouiner et apprendre. Si moi, du coup, évoluer par la même occasion. Mais voilà, n'hésitez pas à être vraiment interactif, à être actif, à vous impliquer sur la chaîne. C'est-à-dire que si vous êtes abonné à la chaîne, c'est que vous aimez qui je suis, vous aimez le contenu de la chaîne. Et par conséquent, et bien essayez d'être un petit peu plus impliqué sur la chaîne. Pour ceux qui ont rejoint la chaîne, alors là aussi, je sais qu'il faut que je vous fasse des vidéos privatives. Parce que, comme vous le savez, sur la chaîne, il y a deux systèmes. Il y a juste le système de s'abonner, le petit bouton rouge, et un bouton bleu où il y a écrit « Rejoindre ». Et c'est via un petit abonnement de 4,99€ qui vous ouvre des privilèges. Mais là aussi, comme je vous l'ai dit, il faut alimenter, en fait. Et quand vous êtes seul, je promets que c'est un travail fou, en fait, de faire ça, quoi. C'est vraiment... Mais aussi, ce qui me motiverait, en fait, c'est... Alors, je ne vais pas dire plus de retour de votre part, parce que du retour, j'en ai, j'en ai. Mais j'aimerais plus d'implications et des choses, des sortes de petits challenges qui me motivent aussi. C'est-à-dire que si je reçois plusieurs commentaires qui me disent « Jojo, tu peux nous faire une vidéo sur tel sujet, machin, tiens, j'ai entendu parler de ça, est-ce que ça pourrait être intéressant ? » Vraiment plein de choses. Et du coup, moi, ça me challengerait aussi. Je me dirais « Tiens, effectivement, ça, c'est une bonne idée, ça peut être intéressant, on va le faire ensemble et tout. » Et puis, ça peut me créer aussi, du coup, mon planning de vidéo à faire, hein, parce que, croyez-moi, quand vous êtes créateur de contenu, le plus difficile, en fait, c'est de vous dire « Qu'est-ce que je vais créer ? Quelle idée je peux avoir, en fait ? » Et au bout d'un moment, quand vous commencez à faire un petit peu le tour, comme là, on arrive sur la chaîne, on a presque 1000 vidéos. Vous imaginez, c'est énorme, hein, 1000 vidéos en 3 ans, c'est presque une vidéo par jour, en fait. Là, on est à 900 vidéos, à peu près. 900 vidéos sur 3 ans, ben, vous calculez, c'est presque une vidéo par jour, en fait. Beaucoup de youtubeurs ne sont pas une vidéo par jour, concrètement. Et il y a un moment donné où, ben, quand je vous fais des guidances d'amour, les guidances, on en fait vite le tour, hein, concrètement. Après, la magie, bon, la magie, il y a toujours des choses à apprendre, mais je me dis « Est-ce que ça va vous plaire ? » Parce qu'il y a plein de choses que je voudrais vous partager en magie. Comment faire des potions magiques, des potions rituelles, comment parler des encens, les fantômes, les différents démons, les différents anges, etc. Il y a tellement de choses. Mais je me dis « Est-ce que ça va leur plaire ? Est-ce qu'ils vont s'y intéresser ? » Est-ce que je ne prends pas le risque de créer quelque chose qui va ravir 200 ou 300 personnes, qui ne me permettra même pas d'être monétisé par YouTube parce que, sur YouTube, il faut arriver à un certain palier pour déclencher le paiement de la vidéo. Donc, je me dis « Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un cercle vicieux. C'est terrible parce que je suis partagé entre ma passion de vous partager un tas de choses, mais la réalité qui me fait aussi comprendre que, ben non, ça, ça ne plaît pas, ça ne plaît pas, ça, ils en veulent pas, ça, ils en veulent plus. Mais le problème, c'est que ce que vous voulez le plus, c'est des tirages de cartes. Et je n'ai pas envie de faire ça toute ma vie, en fait. Comprenez-nous, nous ne sommes pas des jukebox, alors c'est très flatteur dans le sens où, ben, ça prouve que vous nous donnez une grande confiance. Quand je vois vos commentaires, que vous dites « Ben Jojo, ce que tu as dit, c'est complètement ça, t'es connecté à moi, c'est ce que j'ai vécu, etc. » Ça me flatte énormément, vraiment, et je peux comprendre, par conséquent, que vous ayez envie que je vous fasse plus de ça, parce que ça crée une forme d'addiction, on pourrait dire ça comme ça. Mais moi, de mon côté, eh ben, ça m'enferme dans un carquois, dans quelque chose que je ne veux pas être. Je ne peux pas, en plus, physiquement, c'est pas parce qu'on est médium ou voyant, j'aime pas ces mots. C'est pas à la demande, hein, c'est-à-dire, ça vient quand ça a envie de venir, quand je vous fais des guidances spéciales, je vous le fais parce que je le sens, parce que je sens qu'il faut que je le fasse, parce que c'est le moment. Mais quand je sens qu'il y a des jours, ça veut pas, ben, j'en fais pas, je me force pas, parce que je sais que je vais vous faire de la merde. Et j'ai pas envie d'être ce type de voyant-là qui vous fait de la merde, qui vous raconte les choses que vous avez envie d'entendre. Non, je pense qu'il y en a suffisamment sur Internet, dans le monde, qui pullulent, qui se font du fric grâce à ça. Moi, je suis pas comme ça. Si je suis pas bien, je le fais pas, j'ai pas envie de le faire, voilà, tout simplement. Et quand je sens que c'est le moment et qu'il faut le faire, je le fais, voilà. Bon, ben, malheureusement, YouTube, lui, ça lui plaît pas, mais je suis désolé, je peux pas mettre mon don autrement que comme ça. Donc, ce qui fait que, ben, c'est vous, ma communauté, dont j'ai aussi besoin. Souvent, vous me dites que vous avez besoin de moi, mais j'ai aussi besoin de vous, dans l'autre sens. Hein, parce que sans vous, n'oubliez pas un truc, c'est que si vous n'étiez pas là, j'ai pas de raison d'être là, j'ai pas de raison d'avoir fait cette chaîne. Hein, si c'est pour parler comme un débile à personne qui me voit, non, il y a aucun intérêt de faire ça. J'ai tout compte fait de tenir un journal intime, ça fera bien l'affaire. Mais si je suis là et si je continue chaque jour à faire du contenu et à créer de nouvelles choses, et à m'investir de plus en plus pour vous faire découvrir des jeux, des livres, des machins, plein de trucs, c'est parce que vous êtes là, parce que vous êtes là, tout simplement. Donc, ce que j'ai besoin, c'est que vous soyez là, vous aussi, et qu'on soit tous ensemble, que ce soit un travail d'équipe. Voilà, l'œil dans le noir, c'est une famille, mais c'est aussi, on peut dire quelque part, une sorte d'entreprise dont, on va dire, je suis pas le patron, parce que faut pas oublier aussi, ça aussi on l'oublie souvent, mais un patron sans ses salariés, ben il est rien, concrètement. Un président sans peuple à assouvir, pardon, à faire plaisir, c'était pas le mot que j'ai l'employé, vous l'avez compris. Ouais, mais vous voyez ce que je veux dire, toutes les grandes figures, sans ce qu'il y a en bas, ben ils sont rien tous, très concrètement. Pareil, les gros youtubeurs qui, avec un melon comme ça, avec des millions d'abonnés, mais s'ils avaient pas leurs millions d'abonnés, ils seraient personne. Et ils auraient un petit boulot pépère comme tout le monde, ils seraient comme tout le monde. Donc faut pas oublier que c'est un travail d'équipe. Voilà, un travail d'équipe, vous n'êtes ni salarié, ni client, mais vous êtes mes coéquipiers. Vous avez besoin de moi pour ce que je vous donne, et j'ai aussi besoin de vous pour continuer à faire vivre la chaîne, tout simplement. Voilà, bon, allez, je m'arrête là, parce que je vous ai promis de pas vous faire une vidéo d'une heure. Alors, merci pour tous ceux qui l'auront suivi jusqu'au bout, et j'espère que vous l'aurez suivi jusqu'au bout. En commentaire, mettez-moi ceux qui ont suivi jusqu'au bout, vous mettez jusqu'au bout un petit truc qui me fait comprendre que vous avez tout vu jusqu'à la fin. Et je compte vraiment sur vous pour votre implication, parce que voilà, l'heure est grave, et 2022 va être décisif pour le tournant de la chaîne. Parce que soit je continue à m'investir, je puise dans ma force, dans mon énergie, parce que vous me communiquez de l'énergie, parce que vous me donnez des choses que je peux vous retransmettre à mon tour. Soit je vide littéralement ma batterie à combattre des moulins à vent, et au bout d'un moment, ces moulins à vent, quand mon combat, il sera vain, il faudra que je prenne des décisions, et des décisions qui me feront pas plaisir, malheureusement. Mais après, je suis aussi parfaitement conscient que je serais pas créateur de contenu toute ma vie. Je suis pas sûr que YouTube vive des décennies. Déjà dans dix ans, je pense que YouTube, il y aura peut-être d'autres plateformes qui ont été créées, il y aura peut-être d'autres choses qui auront émergé. Peut-être que YouTube sera un peu comme Facebook, voilà. Donc je suis moi-même amené à évoluer, on est tous amenés à évoluer. Mais pour l'instant, je suis là, vous êtes là, je vis. C'est un grand mot, je vis de ça. Je de ça, voilà. Et puis on va laisser le verbe... Donc en attendant que je vive de ça, je juste de ça, voilà. Et donc c'est pourquoi il faut qu'on fasse ce travail d'équipe tous ensemble. Voilà mes chers amis, sur ce, je vous embrasse tous très fort. N'allez pas pleurer dans votre coin en disant « Oh mon dieu, ça va fermer ! » Non, ça va pas fermer, rassurez-vous, pas tout de suite. Enfin, les choses évolueront si par malheur ça n'avance pas mieux. Mais je veux croire, et soyons pleins de bonnes ondes, je veux croire que les choses vont évoluer dans le bon sens et qu'on puisse continuer à faire tout ce qu'on fait tous ensemble. Voilà. Allez, prenez bien soin de vous et nous on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos.